Partout dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises sont les piliers des économies nationales. Cependant, en raison d'obstacles structurels, les entreprises gérées par certains groupes comme les femmes, les jeunes et les personnes handicapées sont sous-représentées dans les processus d'achat responsable. Le Forum des possibilités de l'UNOPS au Bénin vise à améliorer la situation. Ce programme de développement des possibilités a été conçu spécifiquement pour aider les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises locales à accéder aux outils et aux connaissances nécessaires pour répondre à des appels et à d'offres de l'UNOPS à améliorer leur chance d'obtenir des contrats. Selon le rapport statistique annuel sur les activités d'achat des systèmes des Nations Unies, 29,6 milliards de dollars ont été hâtés en 2022 avec le secteur de la santé, qui représente la plus grande part des dépenses. Elaboré en fonction des priorités spécifiques au niveau national et aux besoins des participants élaborés lors d'une enquête de préparation menée en amont auprès des fournisseurs, ce forum est une initiative d'achat responsable mise en place en 2016 qui vise à diversifier les fournisseurs avec lesquels l'UNOPS travaille. Tout ceci en s'assurant que ces actions reflètent et partagent les valeurs des populations, des communautés bénéficiaires des activités de l'UNOPS. L'UNOPS a constaté depuis le début de ses activités au Bénin que les entreprises locales ne répondaient pas bien aux appels d'offres, ce qui entraîne leur élimination lors des processus au retard de l'exécution des projets au Bénin. Ce forum nous permettra donc d'améliorer les possibilités d'affaires avec l'UNOPS et le système des Nations Unies au sens large, ainsi que la visibilité de ces possibilités, accroître la participation d'une plus grande diversité de fournisseurs aux appels à la concurrence de l'UNOPS, informer les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'une grande diversité de fournisseurs sur les outils et ressources à leur disposition. Depuis 2021, l'UNOPS accompagne le Bénin dans la mise en œuvre de plusieurs projets, dont la COVID-19. L'UNOPS est une agence des Nations Unies qui appuie les autres entités des Nations Unies, les gouvernements à l'implémentation des projets. Nous avons un portefeuille de plus de 26 millions de dollars, dont certains livrables sont déjà finalisés. Nous avons livré des ambulances équipées, un laboratoire P3 équipé, ça c'est pour la phase 1. Pour la phase 2, nous avons livré, installé et construit un laboratoire P3 de haute sécurité à Ouida et à Paracou. Et nous sommes à présent en train de construire 4 centres de traitement des épidémies, dont ceux de Paracou et celles de Abome ont déjà commenté. Nous sommes en train d'implémenter aussi un autre projet sur le financement du Fonds mondial. Et là aussi, c'est les acquisitions des équipements des laboratoires qui seront installés, et les capacités des utilisateurs renforcés, et aussi beaucoup d'infrastructures sanitaires sur l'étendue du territoire. Le forum des possibilités organisé en collaboration avec des partenaires locaux renforce les capacités nationales et aide les entreprises à se développer. Pour ces participants du forum de l'UNOPS, les questions ont d'apprendre comment développer son entreprise, accroître sa résilience et améliorer la durabilité des pratiques. La première journée des discussions a connu deux panels à savoir le rôle des achats durables pour un développement résilient et inclusif et les achats durables au Bénin en tant que moteur de développement économique local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !